On a sur, ils ont mis beaucoup de rythme dans ce match. Après on a su répondre présent avec une grosse défense et c'est ce qu'on s'était dit, que si on voulait faire un résultat ici, il fallait s'appuyer sur une grosse défense tout d'abord et après faire notre jeu. Donc c'est positif. J'ai l'impression que vous allez contrôler votre main sur ce match, une telle sérilité, une telle confiance que vous pouvez accélérer à tout moment et sur des ballons de récup, faire la différence. Ouais mais c'était quand même un match compliqué. Ils ont envoyé du jeu, ils nous ont mis vraiment en difficulté. On a été mis à mal quelques fois mais comme j'ai dit, on a montré quand même une belle solidarité et on s'est accroché et on n'a pas lâché. C'est ça qui est positif. Défantément, vous étiez vraiment très très bien en place parce qu'ils ont essayé par tous les moyens. Ils ont franchi à plusieurs reprises mais sans aller vraiment très loin. Vous avez toujours colmaté. Oui, tout à fait, c'est ce que je viens de vous dire. On a été solidaires en défense et on a rattrapé les coups quand il y a des erreurs de quelqu'un. En début de match où il y avait eu quelques flottements, vous avez vraiment bossé là-dessus ? Ouais, on a bien bossé en défense et puis on savait surtout que si on voulait faire un résultat ici, ça passerait par là. Donc on s'est focalisé quand même sur ça et après notre jeu, on l'a mis en place. Vous avez 20 points d'avance sur le troisième. Qu'est-ce que ça procure que l'émotion de vivre dans une équipe où tout vous réussit ? Toi tu es trois quarts, tu lis les choses, tu s'en peux bercer, porter par un truc ? Forcément, on a toujours plus de confiance. On a plus de facilité à tenter des choses, à essayer d'envoyer du jeu, relancer notre camp, faire des trucs. Donc ça c'est bien. Après on s'emballe pas, on s'affole pas, on reste les pieds sur terre. Et on sait que voilà, certes on a 20 points d'avance, mais on sait que la saison elle est loin d'être faite et on n'a encore rien fait. Et une série comme ça, même si rien n'est faite, comment vous la vivez de l'intérieur ? Après, on prend les matchs les uns après les autres. Donc la série, oui, on se le dit. Voilà, on se dit à chaque match, voilà, c'est, il faut, voilà, la série en cours là, c'est quelque chose de, fait un peu historique. Et voilà, c'est, ça nous, ça nous booste en quelque sorte, je pense. Mais on n'y fait pas force et plus attention que ça. Après on prend les matchs les uns après les autres et on essaye de, voilà, de, de venir chercher les points, enfin, de venir gagner partout et de gagner, enfin, de gagner au maximum de matchs, quoi. Le Racing, là, vous avez regardé le match tout à l'heure ou pas ? Ouais, on a regardé un petit peu, ouais. C'est ce match qui s'annonce, tu vois comment, toi ? Bah, on sait comment, on sait voir qu'on s'attendrait le Racing, quoi. Donc, enfin, ça va être très costaud. Sur leur terrain, là-bas, ça va, ils vont envoyer du jeu. Donc, ouais, ça va être un match compliqué. Il va falloir, pareil, s'appuyer ça encore sur une grosse défense et après, ne pas se bloquer au niveau du jeu parce que, voilà, il faudra quand même les jouer. Et ça va être un match compliqué aussi, ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...